Pelouse au top, équipement neuf, Péros-Guirec, 7000 habitants a mis le paquet, 40 000 euros d'investissement dans le petit stade municipal. Péros, cité balnéaire, n'était même pas dans le catalogue des villes hautes proposées par l'UEFA. Mais pour le maire, rien d'étonnant que sa ville ait séduit l'Albanie. On est dans un cadre qui est serein, protégé. Ils peuvent privatiser un hôtel qui est complètement fermé, sécurisé de l'extérieur. Le terrain d'entraînement se trouve à 5 minutes et l'aéroport de l'agneau à 10 minutes. C'est la première fois que l'Albanie joue l'euro. Pour ce journaliste sportif de Tirana, l'équipe nationale ne restera pas plus de deux semaines en Bretagne et pour cause. La qualification pour cet euro, c'est historique. Pour moi, c'est déjà assez. Si on peut prendre un point, c'est déjà bien. Dans l'hôtel 5 étoiles où ils sont hébergés, on espère qu'ils iront en huitième de finale, histoire de les garder plus longtemps. C'est une équipe albanaise qui vient sur le sol français, qui va dormir chez des propriétaires français, servis par des français. Et ils vont jouer la France, effectivement. C'est un peu particulier. Donc nous, on se met aux couleurs de l'Albanie. Vraiment. Mérisse et Vigny, mais Péros-Guirec. Bienvenue à Péros-Guirec en Albanais. Mais petite déception en ville, seule une dizaine de commerçants ont décoré leur vitrine. Bienvenue à Péros-Guirec.